Mehdi Ousni, psychiatre au CHU de Saint-Etienne, en voyage au Pérou depuis le 1er mars, ne peut plus revenir en France. Depuis plus d'une semaine, il essaye de rentrer à Saint-Etienne, mais tous ses vols ont été annulés. L'hôpital a besoin de lui, mais son rapatriement s'annonce compliqué. Régis Juanico, député de la Loire, cherche à assurer le retour du médecin le plus rapidement possible. Il a alerté le gouvernement sur la situation du Dr Ousni et veut accélérer les procédures pour le personnel hospitalier. Pour lui, tous les membres du corps médical doivent venir en renfort face au coronavirus. Nous avons la possibilité d'intervenir pour essayer que ces rapatriements se fassent le plus vite possible, avec des résultats. Mais quand on est au Pérou, on est très très loin, effectivement, de la France. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire un rapatriement sanitaire depuis l'Algérie, par exemple. Vous le savez, il y a des critères sur les listes d'attente pour les rapatries des ressortissants français en France. Et c'est vrai que, pour le moment, les critères mettent en priorité les personnes qui sont malades, qui sont en fragilité de santé, avant même les personnels de santé ou soignants. Bon, alors, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, la situation que connaissent notamment les urgences dans les prochains jours et dans les prochaines semaines fait que nous avons besoin de tous les personnels de santé, tous les personnels hospitaliers. Pour l'instant, le Dr Ousni, comme les autres médecins bloqués à l'étranger, n'est pas considéré comme prioritaire sur les vols de rapatriement. Le psychiatre a envoyé toutes ses attestations à l'ambassade, mais reste pour le moment sur liste d'attente.